bonsoir chers amis je vais me un petit soutenir c'est bon on reprend dans une seconde avec Baba Amdi et nous allons parler de management dans la musique voilà on va recommencer tout on a un petit problème technique je crois que cette fois ce sera la bonne Inchallah Rabbi voilà nous allons parler de management dans la musique Baba je vais vous laisser vous présenter qui est Baba Amdi il est très connu dans les milliers dans le Sénégal je vais dire et dans la Jasper dans la Jasper donc il est connu partout dans le monde pas partout mais bon on essaie de faire une colonne de chômage très bien très bien il est quand même Baba Amdi il a une musique Baba est un artiste musicien qui est en politique qui est évolué aussi dans la communication oui on a un label de production dans le sud de Pays de Chers la label s'appelle Mini Melodies Mini Melodies nous avons produit pas mal d'artistes nous avons accompagné beaucoup d'artistes très bien dont Aï Norma Kiti Wali Béviat 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 Aïda Sam toute la musique sénégalais toute la musique sénégalais et j'écris aussi j'écris pour beaucoup d'artistes sénégalais il y a 100 chansons sénégalaises aujourd'hui 1000 artistes télévis il y a Karna Géna c'est en Europe on vit sur 60 pas 60% un accompagnement 80 un une bonne partie qui a qui a qui a qui a qui a qui a une vie sénégalais très bien on essaie de laisser compagnie qui a l'épreuve les gens et les gens nous 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 c'est le management de la musique et le management des 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 C'est vrai que la ligne de la ferme reste de la ferme et d'une gestion derrière. Est-ce que le Sénégal a un management sérieux derrière ? J'ai dit bien un management sérieux. Aujourd'hui, si on prend le cas du Prince A, il y a des choses parce qu'il y a des choses. Parce qu'on peut toujours dire qu'il y a des références, pas seulement dans la musique mais dans la langue. C'est un excellent manager. Donc l'on peut dire qu'il faut venir à la musique. C'est un art, on ne sait pas. Il y a des maisons au Sénégal. Je sais qu'on peut dire qu'on ne sait pas. Je sais qu'on ne sait pas. Je ne sais pas. On ne sait 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 pas. Je ne sais pas. Et ce n'est pas pour tout le monde. Mon amour, il manque d'organisation. Je vais pas seulement dire dans le monde de la musique, mais dans le monde d'un art, je serai dans le monde de la musique. D'accord, d'accord, d'accord. Qui est-ce que j'ai le manager du podcast de musique ? Qui est le manager artistique ? Qui est le manager artistique ? Qui est le manager ? Qui est le manager ? Qui est le manager ? Le manager est le road manager. C'est quoi la différence ? Le road manager, c'est un mot d'anglais. C'est un mot d'anglais. C'est un mot d'anglais. Très bien, très bien. Il est sur la terre, road manager. D'accord. Qui n'a rien à voir avec le manager. Le manager de l'orcaster. Qui va lire et comprendre le contrat. D'accord. Que l'individu propose à l'artiste. Parce qu'on va lire et comprendre. Dans le signe. Et généralement. Le manager. C'est un mot d'anglais. C'est un mot d'anglais. Généralement. Le professionnel. Donc il n'a pas un salaire ? Non, bon. Le prix. Le prix. Le prix. Le prix. Aujourd'hui. Je dois jouer pour cet hôtel. C'est un mot d'anglais. Le prix. Il faut gagner 100 000 francs. C'est un exemple. Tu as 25 % de ce qui fait 25 000 francs. D'accord. Le pourcentage que j'ai gagné, on peut calculer sur le bénéfice qu'on participe, on peut calculer sur le gain total. C'est important parce que le gain est différent de la marge. Oui, le gain est différent de la marge. Aujourd'hui, on sait que le contrat est prêt. Très bien, le contrat, il dit par exemple à l'hôtel, vous devez prendre en charge le déplacement de l'artiste. Donnez-lui une chambre, il doit avoir le transport, mettez en place le matériel, vous devez payer les artistes. L'hôtel lui dit, c'est quoi le coût des instrumentistes ? Il dit, le manager, le coût, c'est le R-A, c'est le R-A. Maintenant, le gain total, c'est le R-A, c'est le R-A, c'est le R-A. Et tout de suite, il sait que lui, mon moitié, je ne suis pas le R-A et tout de suite, il est à ses 25%. Les artistes généralement fonctionnent en fonction de qui lui est le R-A et qui lui est le R-A. Et ils ont le R-A. D'accord, d'accord. Si aujourd'hui, l'artiste doit nous dire, le manager, que le manager ne décroche pas de contrat, n'arrive pas à négocier de contrat, n'arrive pas à régler certaines choses, n'arrive pas à décrocher de sponsor, c'est un réel problème. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, si, c'est le tableau, pour que nos managers, tu vas gagner, parce qu'il a déjà un nom. Il a déjà un vote. Ton téléphone derrière, il commence à dire le plus gros, mais le pourcentage maintenant. Et je vais te dire, bon, écoute, moi, j'ai déjà un nom. Qu'est-ce que tu vas me dire? Maintenant, tu défend. Comme je la comprends, comme je la comprends. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. Comment il est rémunéré? Ou comme c'est la même chose? Euh... Maintenant, il est négocier de l'acheterre, double gauche, double droite, ou tout. Wow! Il est très bon. Tu sais, les roles managers, filles, en tout cas. Il est très bon. Tu sais, l'artiste peut te dire, il y a un rôle manager. Je te donne même l'autorisation de signer les contrats. D'accord. Le role manager derrière, il y a un manager. Et c'est le manager qui signe les contrats. Il t'envoie. Par exemple, Prince Art peut avoir, c'est un label, mais c'est le label en entier qui manage l'artiste. 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 Et maintenant, Prince Art de Hidalgo Djerou, Bernard, Benibit, Koleko, artistique. Mais derrière, c'est le Prince Art qui manage. Et il t'a donc un rôle manager. Très bien. Le contrat réellement, c'est le Prince Art qui le signe. Ou bien le contrat réellement, c'est Baba Ammi qui le signe. Mais il te colle. Un rôle manager, tu es sur le terrain, c'est Baba Ammi qui lit le contrat. Il a dit, bon, nous arrangerons-nous, nous arrangerons-nous. Il a fait tout le temps. Il a fait tout le temps, il a dit, nous a dit, non, non. Il a dit, bon, il a dit, bon, il a dit, non, non, il a dit, non, non, il a dit, non, non. Il a dit, il s'agit d'un contrat qui fait des détails. Des détails, même. Tu vois ? Alors, il faut le tard de tous les détails, mais parfois, il y a un problème, j'ai dit, par exemple, j'ai un Wally. Et je ne peux pas prendre Wally, qu'on va dire, ok, pas, j'ai un Mouly. Mais j'ai négocié, par exemple, à France ou à la Mauritanie. et que mon tocoto est une vie d'avion en 1ère classe, il faut comprendre qu'elle le fera en 1ère classe, il faut comprendre qu'elle le fera en assurance, il faut comprendre qu'elle le fera en loge, il faut comprendre qu'un artiste ou n'importe quel artiste, il faut qu'elle le fera en suite, il y a toutes ces choses que le manager doit comprendre, parce que tout simplement, tu dois prendre l'artiste. Et c'est important pour son image. Et en plus de la négociation des contrats, est-ce qu'il y a des libelles où le manager doit faire ? Côté fixation, est-ce qu'il y a des albums à 1ère ou à 5ème, etc. Mais pour ça, ce n'est pas le manager, mais je dirais que c'est le management, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui en décide. C'est l'équipe qui en décide, d'accord. Parce que le manager, il peut connaître le terrain et ne pas connaître vraiment l'ECD. Parce que l'ECD, elle est... La vente en ligne, ou la vente physique, il faut que l'on ne sait pas. Il faut que l'on ne sait pas. Il n'y a qu'un autre mot pour comprendre le manager. D'accord. Tu comprends. Donc, il y a des réalités. Un manager, pour maîtriser, c'est tant mieux. Parce que le manager doit avoir une formation. D'ailleurs, pour revenir, c'est ça notre marque. C'est ça notre marque. C'est ça notre marque. Parce que beaucoup de managers n'ont pas de formation. Mais aujourd'hui, j'ai vu récemment un groupe, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle AMAN, qui essaie d'expliquer ces associations des managers, Qui essaie plutôt d'aider ces managers, pour pouvoir les mener à écouter. Vous devez avoir une formation pour manager des artistes. Donc, il faut que le manager n'y ait pas d'outiller. Est-ce que vous avez créé avec ces menards pour former les nouveaux managers ? Qu'est-ce que vous avez créé ? Bon, moi personnellement... Est-ce que... Est-ce que j'ai créé ? Est-ce que vous avez créé ? Non, c'est ça que je vous ai créé. Je ne vous dis pas. Vraiment, je ne vous dis pas. Je te donne un exemple. Moi, j'ai fait tellement d'événements. Par exemple, j'ai dit que je suis un homme. Ou un homme qui me sentait un événement public. C'est un événement officiel, Qui est derrière ? Qui est derrière. Donc, on fait des événements. Il y a un peu de temps pour qu'ils ne voient pas apparaître. Mais quelqu'un ne sait pas. Il y a un peu de temps. Il faut partager. C'est quelque chose que nous devons essayer. J'ai passé un trophée à Wali. J'ai eu un modèle. J'ai eu un modèle. J'ai eu un modèle. J'ai eu un modèle. J'ai eu un excellent rapport à Wali. Tout le monde le sait. Je pense qu'il y a eu un modèle. Il y a eu un modèle. Il y a eu un modèle. J'ai eu un excellent rapport. C'est un excellent artiste. Aujourd'hui, travailler avec lui est une fierté. Pour revenir, tu as fait un modèle. Il faut manager quelque chose. Je ne suis pas le manager de Wali. Mais quand je fais un morceau ou deux morceaux avec Wali, je dois manager ce morceau-là. Et manager l'artiste au moment où vous travaillez. Manager l'artiste en ce moment-là. Vous devez manager l'artiste par là. Vous devez le voir en ce moment-là. Il s'est donné à fond. Il s'est donné à fond. Mais quand il y a eu un modèle, il n'y a eu pas de même chose. Il n'y a pas de même chose. Parce que tout simplement. Quand j'étais au studio, tu as fait de telle sorte que l'artiste humane, il n'y a pas de même à voir mon autre. Il n'y a pas de même à voir. Je décide de manager la personne et pour revenir à ta question, Wali en a un excellent rapport et pour parler encore du management, Daphna dit qu'il n'y a pas de maquillage de maquillage au Sénégal. C'était un problème, pourquoi ? Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de maquillage. Maintenant, si vous n'y a pas de maquillage, il faut parler d'or. Il y a un souci. Qu'est-ce que je dois écrire ? Et quelle musique je dois proposer à Wali et au Sénégalais et au monde entier ? Il a fallu une espèce de chine et boum, Mérna, tu l'as mis de Mérna. C'est mon ami où elle finit, apportait quelque chose. Et ça a fait le tout. Il a fait le même prix. Il a été très, très garanto. Il a un grand cœur, c'est quelqu'un de très généreux. Il a dit qu'il n'y a pas de maquillage, parce qu'il a été très, très gentil. Il a dit qu'il n'y a pas de maquillage. Je remercie au passage encore parce que je lui dis mon chapeau, je dirai mon chapeau, cela veut dire que je ne suis pas au monde t'inquiète que je veux dire. Je rappelle que nous recevons papa Hamdi et nous nous parlons de management dans le campus musical, ou bien du groupe du management dans le campus musical. Voilà. Donc là vous l'avez amené à l'école de moi ? Oui, est-ce que vous parlez ? Oui. 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 Donc je pense que ça va faire. C'est bien. Le manager d'un artiste, à part l'aider dans le studio, ou est-ce qu'il est dans la distribution ? Tout à l'heure, il y a une distribution physique à la distribution, où on est assez souvent en ligne actuellement. Je crois que c'est un physique physique. Quand je te dis «déou », c'est une manière de te dire que l'un artiste digitale est à 100%. Parce que le physique, même si tu as deux CD, c'est ce que tu as dit. Il n'y a pas de sénégalais qui est prêt à prendre sa carte d'entrée et mettre sa amie. S'il y en a aussi, on est au bout des doigts. Parce que l'Afrique entière n'est pas bancarisée. Il n'y a plus, il n'y a pas, c'est moins de 10%. L'Afrique entière. Donc c'est un réel souci pour le Sénégal. Maintenant, quand je vois des gens qui mettent en place des plateformes, et qui mettent des cartes bancaires, pour que l'on puisse dire que l'on soit là. Derrière, je dis que l'on n'est pas prêt à acheter des morceaux. Il n'y en a pas déjà via Whatsapp, via Facebook, via Youtube. Tu ne peux pas aujourd'hui. Là, on peut télérer autant le foir. Donc maintenant encore, aller acheter ce morceau va être compliqué. Le Sénégalais n'est pas encore prêt psychologiquement pour le faire. Maintenant, il faudrait trouver d'autres solutions derrière. Maintenant, pour les ventes physiques, comme je t'ai dit, pour les ventes physiques, l'artiste sénégalais a d'excellents rapports avec son public et est obligé, par exemple, de le vendre à un ministre. C'est le ministre qui le donne à ses amis, tu vois. Ou alors, il n'y a pas de maire Konbi, maire Konbi Tasco. Des choses comme ça. Tu vois, c'est le sujet. Donc ça, c'est la vente physique qui n'a rien à voir avec la vente en ligne. Même en Europe, vous avez ce souci-là pour vendre en ligne ? En Europe, ça passe beaucoup plus. Par contre, c'est la vente. Le Sénégalais n'est pas prêt à acheter un CD. Mais par contre, en Europe, tu mets en ligne les morceaux de Jusmo, les morceaux de Wadi ou de Bababi, les Olympiens sont prêts à l'acheter en ligne. D'accord. Donc, même si c'est 10 CD ou 10 morceaux ou 100 morceaux, ils sont beaucoup plus préparés à acheter des morceaux en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégalais montre qu'il n'y a rien à faire. Mais, je n'ai rien à faire. Mais, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Même sur mon regard, je n'ai rien à faire à acheter. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Actuellement, il n'y a pas de digitalisation. Vous avez une petite CD. Est-ce que vous avez des difficultés aussi ? Enormément. Parce qu'aujourd'hui, tu prends les téléphones, les smartphones. Non seulement, tu as les titres, tu as une vidéo. Et même si tu n'as pas de vidéo, tu as quelques photos. Tu préfères voir ces photos et les morceaux que tu as dans ta poche. Les gens n'ont pratiquement plus de lecteurs de cellules. Ils commencent à disparaître. Ça, c'est un souci. Avec le téléphone portable. Je n'ai rien à faire. 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 Donc, il y a un réel souci. Il y a un réel souci. Il y a un réel souci. C'est une alternative ? Oui, c'est une alternative. Nous, on essaie de trouver des solutions. Et nous n'avons rien à faire. Et le réel problème est que c'est le filetone. Est-ce que nous ne nous parlons pas de tonneau ? À quel point ? Il faut que cela soit fini. Nous ne nous parlons pas de l'un. Mais par contre, je ne suis pas un morceau. 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 C'est comme ça. Est-ce que vous le dire, il y a un morceau de moléculaire ? Parce que vous ne pouvez pas connaître son type. Des clics ? Ou des clics ? Il y a un morceau de la série ou de la série ? Est-ce que le consommateur de lui sera prêt à acheter le dossier seul ? Non, le consommateur ne sera jamais prêt. Est-ce qu'il y a un morceau ? Il y a un morceau. Il y a un morceau. Il y a un morceau. Est-ce qu'il y a un morceau ? 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 C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, un artiste qui marche, c'est un artiste qui fait énormément de prestations en live, qui invite le public à venir voir. D'accord. Et c'est à partir des entrées que l'artiste dire qu'on dirait ou à ses revenus. Mais sinon, pour faire un morceau et une heure de vendre, il faudrait vraiment être aimé et pousser les gens à l'acheter. Ou bien, par exemple, moi je dis, je donne un exemple de mon CD, Jazz. Le CD Jazz, où j'ai repris quelques types de listes, on m'appelle en version Jazz, où ce public existait déjà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Tu mets, New Melody, tu vas trouver. Un couple Melody, quoi ? Melody. On y va, on y va. C'est-à-dire, aujourd'hui, ces gens étaient préparés psychologiquement, ces directeurs de société, ces jeunes cadres à acheter des CD Jazz et mettre ça dans leur voiture. Oui. Cette musique, par exemple, tu as une cible aujourd'hui qui arrive à acheter cette musique. D'accord. Parce que la cible, c'est le papa. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, pour entendre la musique balak, c'est-à-dire qu'il y a à ce niveau-là, il va être très compliqué. Tu as compris ? Non, c'est vrai. New Melody. Oui, New Melody. New, 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 New. 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 Et là, vous avez repris les chansons de Yuzuno ? Hum. C'est bien ces chansons ? Normal. Normal. Vous avez repris les chansons de Yuzuno ? Oui. Avec l'autorisation de Yuzuno. C'est un album qui rend des hommages à Yuzuno. Et il était même venu à la conférence de presse. C'est quoi ? Et ça a fait le tour du monde. Cet album, il tourne sur Amazon. Cet album de partout. Mais c'est ça qu'on entend à l'autre du digital. Est-ce qu'il y a tout ? Ah oui. Mais maintenant, il faut avoir une musique qui va être adaptée. Donc toutes les musiques ne sont pas adaptées à ? Aujourd'hui, toutes les musiques sont adaptées. Avant, vous ne connaissez pas tout le monde. Nous sommes en train de comparer tous les musiques. Toutes les musiques observantes. Oui. Et ils n'ont pas le choix. Parce que plus les Mamis sont adaptés et plus les personnes sont adaptées. Donc vous voulez vous étiez ? Est-ce que la société n'a pas une première matière que vous fabricez ? Toutce que vous fabrirez. Je suis là. On a une première matière. Comme à nous. Et peut-être éviter cela. Il faut avoir une première matière. Après, on est ici à l'éducation. Alors que le légitale, c'est le légitale. Oui, oui. Le légitale, c'est le légitale. Pour le défilé de live, le conseil de live, le fonds à mon public. Est-ce que le manager du musicien, peut-être que le travail de l'image du musicien, est-ce que le milieu est un peu plus ? C'est pas à faire. Pour qu'il fasse venir, ça va être très chaud. Avant le marketing, il n'y a pas de produits. Des fois, il n'y a pas beaucoup. Est-ce que c'est à ce niveau-là ? Ce n'est pas à ce niveau qu'on vous attend, vous ? Oui, mais les vrais labels. Par exemple, j'ai donné le nom de Prince. Je me rappelle à l'époque, j'avais écrit la première chanson d'Abi Kod. Pour le mot fôler. En école. Donc Prince Art, maintenant, je fais un morceau. Tu écris ? D'accord. J'ai fait un morceau d'Abi Kod. Et j'avais remarqué que Mgonine avait fait un boulot extraordinaire derrière. Elle avait pris l'Abi Kod. Mais j'ai regardé l'Abi Kod. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Il y en a a eu cattelé que ce n'est qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit 스타. Il m'a dit que son budget n'a rien à voir avec le manager qui signe ses contratsvénéré. on est des voies de la road management on se fait comprendre mais non! on est dans l'article une autre vidéo est-ce qu'il faut créer des images est-ce qu'ils ne sont pas книques ils veulent dire que le film est-ce qu'ils ne veulent dire qu'ils ne veulent pas est ce que la police les veulent utiliser est ce que la police les veulent utiliser c'est tellement important Parce qu'elle était là, parce qu'elle était là, parce qu'elle était là, mais ça c'est pas le bonheur du manager. Ici au Sénat, c'est pas le... Moi, 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 je veux dire... Non, parce que le manager dans la musique, je veux dire que c'est... Le métier du manager dans la musique est un peu différent que du manager dans le pays. C'est un peu différent, c'est un peu différent. Les managers généralement gèrent les contrats. Ils signent des contrats, ils importent, ils appellent même l'artiste et ils demandent. Ok, il ne faut que vous jouez, c'est-à-dire que vous jouez. L'artiste lui dit, j'ai envie de jouer et je n'ai pas envie de jouer. Ils appellent le contrat. Tu vois, parfois le manager arrive à convaincre son âme et lui dit, il faut que je joue. D'accord. Mais derrière, c'est pas un ami qui doit gérer l'image de la loi. D'accord, d'accord. Et ça, c'est le management. D'accord, c'est le management. Ça, c'est le management général. D'accord. Il y a des gens qui disent, ah, mais qui est une famille du monde ? Il faut que les gens deviennent en même temps. Il faut que les filles, ils ne deviennent pas. Il faut que les filles, il faut que les filles, il faut que les filles. Ça n'a rien à voir avec les banques, les filles, les contrats et les filles. Il y en a. C'est un peu différent avec leurs managers qui gèrent leur produit, qui gèrent leur politique. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Qui gère même le jeu de football. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est notre boulot. Est-ce que si vous allez bien au Sénégal ? Parce que si vous gèrent un peu, vous les filles, vous allez bien aller voir l'île. C'est ça. Moi, je le fais souvent. Je gère un artiste qui sait ça. Du matin au soir, il y a des risques d'immenses. Il y a des risques d'immenses. Ah oui, il y a énormément de risques d'immenses, surtout au Sénégal. C'est un pays très critique. C'est un pays qui est très difficile. Et au Sénégal, nous avons beaucoup de personnes. Il y a aussi des nouvelles maturités et de l'immenses privées. Donc, l'homme qui est défensive, il faut en faire une petite marque. On a vu récemment ces histoires qui n'avaient pas été en cours à la télé. On a vu chaque chose de l'immenses bien à faire. Chaque journée, il y a un qui voit l'immenses, 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 l'immenses. C'est ça, on voit tous les jours que tu fais. Donc, on est obligé de faire attention pour revenir à ta question. Parce qu'il nous arrive de regarder le comportement de l'artiste en l'image. Donc, par contre, ça, c'est le travail plus tough. Plus tough. Mais tu as affaire, pas seulement au Sénégal. Les artistes sont naturellement très critiques. Ça, même pour Michael Jackson. L'artiste, généralement, est comme ça. L'artiste voit les choses de votre manière. Il n'y a rien. Il y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est dans le monde. Il y a rien. Il veut le faire. Il va le réussir. Alors, pourquoi normer ça, les gars? Les gars. Tu comprends les gens qui disent ? Parfois, toi, le bon manager, si tu es un excellent manager, Tu dois pouvoir détecter le moment propice pour dire à l'acquisition non, c'est par là que ta façon est folie. Le bon manager doit pouvoir être capable de détecter le bon timing lors du job pour l'acquisition. On peut aussi pouvoir demander d'après l'art au vrai sens du mot. Le manager au vrai sens du mot. Je prends un cas comme ce que je fais sur ma faille. Je fais de l'art. Mais malheureusement, après tu vas payer pour passer après. Tu ne vas pas vivre de ton âge. On ne va pas te respecter. Tu ne vas pas être à l'ère digitale. Tu ne vas pas vivre de ton âge. C'est ce que je fais sur ma faille. Vous parlez de l'ère du digital, on est à l'ère du digital. A l'ère du digital, tu peux gérer l'image digitale d'un musicien. L'image digitale d'un artiste, tout dépend de l'artiste. Quand tu parles de l'un des autres, tu sais une fille que vous êtes comme nous ensemble. Tu sais quoi ce que je peux faire quand même et que tu peux être à l'heure du temps de on est à l'heure du temps. Tu sais quoi ce qu'il dit. Deux ans d'existence. Tu sais quoi ce qu'il y a dix ans d'existence a dix ans d'existence beaucoup. Tu as du temps d'augmenter, avancer et stagnée, Que nous avons du temps. Tu as du temps de faire ça. Tu parles de le temps. l'état actuel de ce pays, c'est-à-dire l'état psychologique des gens, et essayer de vendre un artiste est très important. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de stress, il faut nous donner quelque chose qui te stresse. Tu regardes l'équipe nationale, tu as envie que cette équipe gagne, parce qu'il y a tellement de stress. Si tu connais l'état psychologique des gens, tu peux arriver à vendre l'artiste. Tu peux arriver à vendre l'artiste dans différents façons de spectacle. Tu peux arriver à vendre l'artiste, tu peux arriver à vendre l'artiste, tu peux arriver à vendre l'artiste, tu peux arriver à vendre l'artiste. L'artiste a besoin de faire un morceau très fâcheux, très jeune, ou un morceau d'artiste, toutes ces choses. Parfois, il faut l'artiste d'artiste. L'artiste peut convaincre et inviter les gens à une soirée d'artiste. Alors que ce n'était pas le moment. Pour lui, c'est un truc qui passe. Alors les gens, comme je commence à l'artiste, ils vont dire qu'il y a un morceau de la soirée, ou qu'il y a un morceau de la soirée, il y a un morceau d'artiste. Parce qu'il n'y a pas de temps à vendre l'artiste. Et puis, c'est un morceau d'artiste. Et puis, c'est un morceau d'artiste. Et ça, tu es tellement d'artiste qu'il ne sait pas. Mais il n'y a pas d'artiste qu'il n'y a pas. Mais il n'y a pas d'artiste qu'il n'y a pas. Et ce sont les appoutrements. Parfois, même quand l'appoutrement amène les gens au niveau du monde. Ils ont des gens qui ont un public. C'est très dur, ces métiers. Moi, aujourd'hui, pour celles-là, je n'ai pas besoin d'artiste. Il n'y a 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 pas besoin d'artiste. Mais en fin de compte, pour un pays de 15 millions d'habitants, où les consommateurs de 1500 millions, ni 100 millions, c'est compliqué. Il y a autant de morceaux. Et il y a un... Mais le problème, c'est bon. C'est que tu vas... Tu vas venir sur ce point-là. On peut dire, ça ne marche pas. Là, il y a plein d'artiste. C'est un problème digital. Est-ce qu'il y a un problème digital ? Mais est-ce qu'il y a une marque de talent ? Ou il y a une précipitation ? Il faut dire que... C'est un problème. ils ont joué, mais ils ont joué. Ils ont joué. Est-ce qu'on peut aussi le faire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le digital ? Bien sûr, le digital a aidé beaucoup d'artistes à l'école. Il y a énormément d'arrivés. D'ailleurs, c'est le digital qui pousse les artistes, qui pousse les gens pour ne pas vivre les artistes, à sortir des trucs. Parce que... L'artiste ou... La personne se dit, bon, si on ne me mène pas à la télé... C'est pas mon chéri. C'est pas mon chéri. C'est pas mon chéri. Il a le choix aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est un artiste ? C'est un point d'interrogation. L'autre chose, moi, est-ce que nous, nous, Sénégalais, nous brillons ? Si il y a une chéri, il y a une chéri, il y a une chéri, il y a une chéri. Finalement, les gens sont très médecins. Et... Et... Parce que Sénégalais, nous avons énormément de talent dans chaque maison. Nous avons énormément de talent. Nous avons énormément de talent. Et puis, tu prends un Naïm Bengo tout de suite. Bon, Naïm Bengo, il y a une série Boutoudou, mais... C'est en France. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si on est en télé, il y a une série Boutoudou, il y a une série Boutoudou. Donc, pour nous, il y a une série Boutoudou. Maintenant, tu vois, l'artiste, tu joues pour des artistes qui sont... Et ça comprendrait pas ? Que ça soit dans la musique, dans le football, dans la lutte, ou même dans la politique. Dans chaque maison, tu vas trouver des gens qui sont très intelligents, qui sont politiques, qui sont vraiment éveillés, qui ont la culture générale. Et puis, il y a des médecins, les ministres, ils se comprennent. C'est vrai. C'est vrai. Et le Sénégalais, non, le même naturel. Maintenant, si tu veux parler à chaque Sénégalais, ça va être compliqué. Il faudrait tout le temps, ce qu'on appelle, des rencontres, mais tout le temps. Et le temps, il se trouve, un temps les gens qui se trouvent, plus ils ne sont pas en train de s'intégrer, de se cacher, et les gens qui se trouvent, n'ont pas de s'intégrer. il y a des gens qui ont dit. Parce que les jeunes, les gens qui sont beaucoup plus concentrés par les téléfilms. Ou les téléfilms, comme les magnes. comme la COVID. Il faut les mettre en dehors. Parce que c'est un pays où le stress est étonné. Les gens sont obligés de regarder les séries. Parce que c'est vrai, c'est très normal, c'est une chose très normale. Parce que la musique d'abord dure, 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 dure... pendant un moment, on peut... On peut voir des sorties. Et finalement, ils vont retourner aux petites séries. Et les séries marchent très bien. Parce que tu vois autant de sponsors qui sponsorisent des séries, mais qui ne sponsorisent pas des spectacles, des musiques. Et là, tu sauras que la musique ne marche pas réellement. Sur par exemple 200 chanteurs, il n'y a que 5 chanteurs qui marchent. Ça veut dire que ça ne marchait pas. Parce que, pour répondre à ta question, pour ne pas trop me perdre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a causé ça ? Le digital a aidé et a poussé généralement à la médiocrité. Et manque de veille. Je n'ai pas amené les directeurs de programmes de télé et de la radio. Il manque de sélection pour un milieu qui n'est pas assez né. C'est un milieu qui n'est pas assez né. Et malheureusement, je le disais tantôt. Je disais à un ami, regarde, 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 regarde nous, les Africains qui jouent au football, Tu viens un peu plus loin. Il n'y a aucune équipe africaine pour accompagner tout. Nous n'yons pas avec l'Afrique. Par contre, ce n'y a pas encore des coups d'arrivée. Et la différence se joue, politiquement, de qui est elle-même. Le football est la même, ses musulmans est la même. Et cette organisation est la même. Ça se sent dans le football, dans les gouvernements et dans la population. Et ça se sent économiquement. C'est un grand débat. Nous devons se donner des clips. Et dans ce dernier clip, c'est quand il est passé. Et 100 euros. Et nous savons que c'est 100 euros. On va écouter, 100 euros. Le temps de voir nos cafés. On va écouter 100 euros de Baba Amdi. On sent petit今日は un part porque tu ne peux pas en moi. Non, tu es prouvé. Non, tu sais pas, tu ne vais pas en toi. 뭐 ça le fait, non tu veux sais pas ou pas. Oh non, en tout ça. Mais non tu Karma. Non mais tu veux Attack ? Tiens strings opening. Non mais tu veux tellement tu ne zwar pas. C'est parti. 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 .